Salut tout le monde c'est Gamayel, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le week numéro 48, direct d'entrée comme ça sur l'écran titre, sur un jeu développé par Juan Alberto Munoz. Et oui, c'est pas un nom de team cette fois-ci, c'est juste le nom apparemment de développeur, donc il est tout seul. Donc c'est Concept Car Series 2010, c'est sûr que c'est pas tout jeune, tout jeune. On va voir du coup, voilà, donc Juan Alberto Munoz, donc on peut voir un peu les modèles 3D, les textures, etc. Alors ce jeu là on est pas dans un concept, on est pas dans une patte artistique extraordinaire. Non, non, on est juste dans la technique, un peu façon du week KGB. C'est ça aussi les jeux indépendants, c'est souligner... Désolé. C'est souligner en fait les gars qui arrivent à faire des choses assez incroyables avec un jeu à 1€. Donc nous on a des options, on a pas grand chose, on peut mettre un kilomètre heure ou en maïs par heure. C'est un jeu de voiture bien évidemment. Donc on va tout laisser comme ça. Donc voilà, on peut déverrouiller le jeu. On a des trophées, les highscores, on va jouer. Donc on a plusieurs modes de jeu. Une course simple, un entraînement, on peut jouer à deux, on est qu'en speeder, un championnat et un rallye. Donc vous pouvez le voir, c'est assez complet. Catégorie pro, c'est pas disponible dans la version d'essai donc on va se mettre en avancée. On va faire une petite course et on va choisir une voiture. Donc il y a pas mal de véhicules différents. Bon après il faut passer le vrai, il y a quand même des modèles très très reconnaissables. C'est assez étrange parce que des fois on a une petite citadine. On n'a pas cette voiture là, c'est assez étrange. Bon, on va prendre celle là, c'est pas au plus mal. On va se mettre en manuel. On peut régler, on va dire, le comportement de la voiture, si on veut plutôt du grip ou de la vitesse. On va laisser ce qu'il faut. Et il y a deux circuits dans la version d'évaluation. Sur la petite, toute petite dizaine qu'il y a dans la version finale. Donc on va prendre ce circuit là. Et on va mettre un tour, ça suffit, vous allez comprendre pourquoi. Ou deux tours. Allez, deux tours. C'est parti. Donc voilà, les commandes très simples. Comme un jeu de voiture traditionnelle, on accélère avec la gâchette droite, on freine avec la gâchette de gauche. On passe les vitesses avec B et A. Et on change de caméra avec X. Donc vous allez voir que c'est vraiment le côté technique. Voilà, c'est un jeu indépendant. C'est juste quand même très très classe. Après le gros défaut, vous allez vous en rendre compte tout de suite. C'est le son. Écoutez bien. Voilà. J'ai un peu l'impression de jouer à un jeu de voiture sur NES ou sur Master System. C'est vraiment dommage. Et il n'y a pas de musique. Mais à côté de ça, on arrive à s'amuser. C'est dommage parce qu'un peu de musique en course aurait été juste génial. C'est pas compliqué, c'est pas le plus difficile à programmer. Avant, oui, sur les vieilles consoles, on ne pouvait pas car on ne pouvait pas mettre plusieurs sons à la fois. Tout simplement, si c'était le son de la voiture, si c'était la musique. Mais là, voilà. Et les gars, dont l'intelligence artificielle, sont quand même assez vénères. Ils ne cessent pas faire. Ça dérape, ça glisse. Ça roule dans le bas-côté. Et voilà. Encore une fois, c'est vraiment pour l'aspect technique que j'ai choisi ce jeu. Surtout, je l'avais vu depuis longtemps. Pour tout vous dire, j'avais ces jeux bien avant qui commencent, les WIG. Et donc, en farfouillant, je me disais, il est bien celui-là, c'est vrai. Et voilà, c'est juste pour l'aspect technique. Encore une fois, c'est quand même sympathique. Je sais qu'il y a des circuits. On va voir le circuit après. J'ai bien fait de mettre deux tours. Le circuit qu'il y a dans la neige. On va faire un air là-dessus. Donc, oh, zut, zut. Voilà, on peut regarder, donc, le prochain est de caméra. Il n'y a pas de caméra à vue intérieure, il ne faut pas déconner. On peut regarder derrière, voilà. Vous voyez, ce n'est pas vache quand même. Il y a quand même huit voitures en piste. Puis là, bon, ce qui est assez énorme quand même, c'est que les courses sont plus disputées que dans la Forza. Voilà, là où dans la Forza Motorsport, on s'ennuie comme ce n'est pas possible. Là, les gars, ils sont vraiment vénères. Ils disputent la course. Regarde-moi ça. Là, dans Need for Speed, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, le premier, c'est clair et net, je ne vais pas le rattraper. Si vous vous mettez en facile, en fait, c'est super simple. Et si vous vous mettez en difficile, enfin là, en moyen, le gars, il est super énervé. Bon, le fait est aussi, c'est que je ne passais jamais la cinquième. Bon, je finis deuxième. Voilà. Voilà le premier. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas de musique. Et puis, le son des voitures qui est un peu beauf. Donc voilà, on va faire le deuxième circuit qui est quand même sympa. Dommage que je n'ai pas la petite citadine, elle est vraiment sympathique. On va prendre, on va prendre, on va prendre ce circuit là. Comment j'ai fait pour avoir la... J'avais cette voiture là, je crois, la citadine, c'est assez étrange. Enfin bon, peu importe. Voilà, on va prendre le deuxième circuit, puis on va se laisser là-dessus. Donc voilà, ça coûte en plus qu'un euro. Je n'ai pas dit le prix, mais voilà, 80 points Microsoft, un euro. Pour ça, voilà, ça vaut, ça vaut le coup. Techniquement, c'est quand même bien sympathique. C'est un jeu indépendant, je rappelle. Ça tient dans quelques dizaines de méga-octets. Voilà, après, le concept. On ne prendra pas vraiment. Là, j'avoue que... Le petit problème dans ces cas-là, c'est que... Sur Xbox Live indépendant, on ne peut pas vraiment se faire remarquer comme ça. Il faut se faire remarquer par des concepts ou par un design vraiment atypique. Là, on est sur un concept, on ne peut plus, banal, un jeu de course. Le problème, c'est qu'un jeu de course, voilà, quand même, sur Xbox Live R4, vous avez des jeux de course vraiment très très beaux. Donc voilà, mais bon, pour un jeu à un euro, à un euro, vraiment du mal aujourd'hui. Je trouve ça quand même fort honorable. Et puis, regardez, il y a même le budget qui bouge dedans, quoi. Par rapport à l'inertie, c'est quand même vraiment sympa. Donc voilà, par rapport à des gros jeux où des fois on s'ennuie, ils sont magnifiques, mais on s'ennuie comme ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas le cas, les cours sont disputés, puis voilà, pour un euro, voilà, voilà, voilà. Quant à moi, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour les deux derniers WIG de la saison et du mois, c'est-à-dire le WIG 49 et le WIG 50, plus, 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 c'est plus un secret, je vous ai déjà dit, la vidéo. Bon, vous n'attendez pas à un truc de taré, mais une petite vidéo pour les un an des WIG, une petite vidéo spéciale. Donc, je vous invite à regarder tout ça, il y aura le WIG 49, le WIG 50, puis la vidéo, donc ça sera dans la soirée, ça sera dans vendredi soir, le dernier vendredi d'août, là. Et puis, et puis après, on a le temps de voir d'ici, là. Donc, voilà, n'oubliez pas que je n'oublie pas, et à vendredi prochain. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501